hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui on va parler de ceci le honor 90 alors honor arrive avec trois nouveaux modèles le honor 90 lite le honor 90 et le honor 90 pro aujourd'hui on parle du honor 90 qui est d'ailleurs en précommande à partir d'aujourd'hui et on va voir ensemble dans cette vidéo et bien s'il vaut le coup ou pas mais avant de te parler un peu plus en détail de ce honor 90 je vais te demander de t'abonner à la chaîne de cliquer sur la petite cloche et puis de mettre ton plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo alors ce honor 90 alors où je tourne la vidéo je n'ai pas le prix mais il devrait avoisiner les 500 euros bien sûr quand je sortirai la vidéo je vous mettrai un petit lien dans la description histoire que vous le retrouviez facilement il sera disponible sur le site d'honor avec des offres de précommande si je ne dis pas de bêtises donc avec ce honor 90 au nord vient dans le milieu de gamme avec un snapdragon 7 gen 1 un capteur photo 200 mégapixels une grosse batterie de 5000 mAh un bel écran et on va voir ensemble et bien s'il vaut le coup ou pas allez on va tout de suite faire un unboxing de ce smartphone on parle de ses caractéristiques de son design de son os et puis on se retrouve après pour le tester et bien sûr que je vous donne mon avis dessus alors on se retrouve pour faire un unboxing de son or 90 et vous parler de ce smartphone donc moi c'est une boîte c'est un sample presse donc ça sera peut-être pas ce que vous retrouverez lorsque vous achèterez le smartphone mais en gros la boîte ne devrait pas changer c'est peut-être le contenu qui sera différent pour ma part donc ici on a le modèle on a une boîte blanche plutôt simple à l'intérieur on a notre smartphone ici une petite pochette alors moi je n'ai rien dedans mais je pense qu'elle contiendra au vu de sa taille une coque et les manuels d'utilisation ici on aura le petit outil pour le tiroir de carte sim un câble usb à vers usb type c on a l'inscription ici 6 ampères donc on doit être sur une charge rapide et pour ma part je n'ai rien d'autre dans la boîte donc je ne sais pas s'il y aura un chargeur secteur ou pas vous verrez quand vous l'achèterez je suis désolé mais comme je vous le dis c'est un sample presse donc on n'a pas toujours les boîtes définitives mais ce qui vous intéresse bien sûr quand on parle d'un smartphone c'est évidemment le smartphone plus que sa boîte donc voici ce honor 90 bon déjà on a vraiment un très joli smartphone qui paraît très très bien fini on peut voir un bel écran avec les bords incurvés ici à l'arrière vous voyez ici une surface brillante en couleur noire pour ma part ça va pas mal marquer les traces de doigts mais c'est plutôt joli on a l'intégration des capteurs photo ici qui est plutôt bien fait avec un design qui change un peu de d'habitude pour ce qui est des dimensions de ce honor 90 on va avoir un smartphone qui fait 161,9 mm de haut 74,1 mm de large et au niveau de l'épaisseur 7,8 mm pour un poids total de 183 grammes donc c'est plutôt léger c'est plutôt pas mal toujours au niveau design ici sur la tranche gauche on n'a aucun élément sur le dessus ici et bien on a juste un petit micro ici sur la tranche droite ici on va avoir le bouton volume plus volume moins le bouton power et sur le dessous ici on va retrouver un haut parleur la prise usb type c un micro et le tiroir de carte sim donc concernant le tiroir de carte sim on est sur un tiroir dual sim pas de possibilité de mettre une carte micro sd et donc d'étendre la mémoire de stockage alors ensuite au niveau caractéristiques ce honor 90 intègre un processeur qualcomm snapdragon 7 gen 1 donc pas le dernier processeur de chez qualcomm mais un très bon processeur c'est un processeur 8 coeurs qui est gravé en 4 nanomètres on a à l'intérieur de la mémoire lpddr5 on a la possibilité d'avoir 8 gigas 12 gigas et 16 gigas et au niveau stockage on aura le choix entre 256 gigas de stockage ou 512 gigas donc pour ma part moi j'ai reçu la version 12 gigas de ram et 512 gigas de stockage donc on est plutôt pas mal même à 256 gigas de stockage ça vous laisse quand même déjà pas mal de place pour ce qui est de l'écran de ce smartphone de ce honor 90 on est sur un écran amoled 6,7 pouces on a une résolution de 1200 par 2664 pixels un taux de rafraîchissement 220 hertz une densité de pixels à 435 pixels par pouce et des pics de luminosité jusqu'à 1600 nits alors maintenant on va parler des capteurs photo on a à l'arrière un capteur principal de 200 mégapixels qui ouvre à f1.9 c'est un capteur grand-angle évidemment on a ensuite un second capteur un ultra grand de 12 mégapixels qui ouvre à f2.2 et enfin un capteur de profondeur de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 pour ce qui est du capteur avant on sera sur un 50 mégapixels un ultra grand-angle qui ouvre à f2.4 évidemment je voulais pas dit mais c'est un smartphone 5g il va avoir une batterie de 5000 milliampères heures donc on verra ce que ça donne au niveau autonomie et on a une charge rapide à 66 watts tout ce qui est plutôt pas mal donc voilà un petit peu pour le tour du smartphone je vais configurer l'os et puis on va tout de suite se retrouver pour que je vous montre un petit peu cet os alors voilà mon smartphone est configuré donc vous voyez à l'écran est vraiment très joli les petits bancs incurvés c'est vraiment pas mal le capteur d'empreinte et bien réagit plutôt bien au niveau de l'os on est sur magic os 7.1 qui tourne sur android 13 donc pas de fioritures plus que ça on a ici les deux petites applis au nord un maillot nord et l'app market on a évidemment le play store on a quelques applis voilà qui sont installés pas grand chose ça va c'est plutôt c'est plutôt correct au niveau paramètres et bien dans l'affichage on a évidemment le mode clair le mode sombre bien sûr on a un confort des yeux le mode ebook les modes et températures de couleurs donc on va avoir vive ou normal perso je préfère un peu vive parce que normal on est plus sur quelque chose d'un peu jaune la résolution d'écran on peut cliquer sur résolution intelligente qui va réduire automatiquement la résolution pour économiser de la batterie on a le choix entre élevé standard ou basse la fréquence de rafraîchissement de l'écran on a le mode dynamique qui va osciller entre 60 90 et 120 hertz et puis bien sûr on a le choix entre ces trois paramètres 60 90 et 120 hertz bon voilà un petit os qui est plutôt bien fait au niveau de l'appareil photo on va avoir plusieurs modes ici un mode ouverture un mode cliché nocturne un mode portrait le mode photo tout simple donc avec un 0 6 1 2 et on peut aller jusqu'à x10 ensuite le mode vidéo avec une intelligence artificielle pour embellir résolution vidéo on peut aller jusqu'à du 4k en 4k on sera limité à 30 fps ensuite le mode multi vidéo qui va permettre et bien d'utiliser les deux capteurs on a un mode storia ici avec différentes scènes vous voyez c'est plutôt cool on verra ce que ça donne et dans le plus on a quelques paramètres supplémentaires un mode panorama ralentis photo hdr vidéo hdr la super macro etc donc voilà un petit peu pour le tour de ce smartphone de ses caractéristiques et de son os je vais le tester pendant un petit moment et nous on se retrouve tout de suite pour que je vous montre ce que ça donne au niveau photo vidéo performance et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus alors vous l'avez vu dans cet unboxing on a un smartphone avec un design plutôt sympa un bel écran avec des bords incurvés une intégration des capteurs photo à l'arrière qui est plutôt réussi je trouve qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude un smartphone qui est plutôt fin grand mais pas trop vous pouvez parfaitement tout faire à une seule main et ça c'est quand même plutôt agréable petit point négatif sur le design et bien c'est l'arrière qui va marquer particulièrement les traces de doigts c'est bah malheureusement l'inconvénient quand on a une surface brillante comme ça ça aucun constructeur n'a encore trouvé l'apparade pour éviter ça si ce n'est d'employer d'autres matériaux ensuite et bien parlons de ses performances à ce smartphone on est sur un processeur snapdragon 7 gen 1 donc c'est pas le tout dernier processeur mais on est sur un très bon processeur qui fera parfaitement tourner tout ce que vous voulez sans aucun souci vous pourrez jouer avec ce smartphone sans problème moi j'ai pas eu de souci de chauffe particulière pas de ralentissement dans les applications d'ailleurs en parlant de jeux d'application etc et bien il faut que je vous parle de cet écran un bel écran amoled écran amoled qui a un taux de rafraîchissement de 120 hertz et bah franchement qui a vraiment de belles couleurs on va à des pics de luminosité jusqu'à 1600 nits ce qui est plutôt pas mal donc pas de souci pour regarder votre smartphone à l'extérieur même quand il fera soleil et globalement moi je trouve que cet écran offre une très belle expérience utilisateur et vous pourrez profiter franchement de tous vos contenus grâce à cet écran c'est quand même plutôt pas mal ensuite et bien venons-en à une partie qui vous intéresse souvent c'est la partie photo du smartphone et pour ça je vais vous emmener dans un petit coin j'ai fait quelques photos vous laisse avec ce petit diaporama et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez c'est ce qui vous intéresse 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 ça va bien Et on peut reprendre la première hacheche, Rodya Rengal-Aleber, elle a passé tout l'hiver à attendre ce moment de venir fouiller le sable des arrêtes de Palabas. Et Echec, regardez-là, regarde, ils sont là-bas. Pour l'instant, c'est Lucas. C'est lui qui va tester la machine et lui faire des petits rasés avant de vous autoriser à un très haut. Ce qui veut dire que logiquement, si vous l'appelez correctement et que vous êtes bien placé à la piscine, regardez, voilà, très bien. Evidemment, on fera ton nom pour les encourager. Hey, 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 hey ! Très bien. On va se prendre, il y a du meilleur pour l'arrêter. Parfait, parfait. Oui, oui, Chevelu ! Chevelu ! Un magnifique plongeon. Chaudu, c'est le meilleur ! Si la vachette est vraiment derrière toi, tu t'allonges dessus, OK ? Je pense qu'on faut le compter pour une casquette, parce que c'est une casquette qui a traversé entièrement la piscine. un point pour notre ami casquette c'était pas mal mais t'es resté dans la piscine bien joué quand même la prochaine la prochaine c'est le cheval casquette 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 du bruit pour une casquette casquette 2 points pour toi mon copain ça c'est très bien oui c'est lui qui est sorti entièrement de la piscine avec le short viens 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 bon ben voilà vous avez vu le taureau piscine ça vous donne un peu une idée des festivités dans le sud de l'été là j'avais filmé avec évidemment les capteurs arrière de ce Honor 90 là je filme avec les capteurs avant vous me direz tous en commentaire ce que vous pensez de la qualité vidéo et puis pourquoi pas aussi du taureau piscine on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo bon vous l'avez vu que ça soit au niveau photo ou vidéo le smartphone s'en sort quand même plutôt très bien pour un smartphone milieu de gamme je trouve qu'on a vraiment de belles photos avec de beaux détails de belles colorimétries et globalement moi je trouve que c'est un de ses points forts notamment son capteur 200 mégapixels qui marche vraiment très bien alors que vous dire sur ce Honor 90 et bien ses points positifs c'est clairement son écran son capteur photo qui est vraiment quand même plutôt pas mal et son autonomie avec sa batterie de 5000 mAh au niveau points négatifs et bien c'est l'arrière qui marque un petit peu les traces de doigts et j'aurais aimé sur la partie vidéo qui nous propose du 4K jusqu'à 60 images par seconde ça aurait été cool donc est-ce que je peux vous conseiller ce smartphone ? franchement oui si vous recherchez un smartphone milieu de gamme et bien ce smartphone est vraiment pas mal du tout il a un petit design qui change de la concurrence et franchement vous ne devriez pas être déçu en plus avec les petites offres de précommande sur Honor ça vaut le coup quand même c'est plutôt pas mal donc voilà pour cette vidéo sur le Honor 90 j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo n'hésitez pas également à la partager un maximum à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos nous on se retrouve d'ailleurs dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous à plus et bon shoot et bon shoot on